Nicolas Lozina, en larmes, craque totalement en « je complique toujours les choses ». Quelques mois seulement après leur incroyable mariage, entouré de tous leurs amis et proches. Nicolas Lozina et Laura Lampica ont annoncé leur rupture. C'était au mois de janvier. À ce moment-là, ils expliquaient qu'il s'agissait du résultat d'une décision réfléchie et mutuelle. Dans une entente respectueuse. C'est d'ailleurs dans cette même idée qu'ils se partagent désormais la garde de Zlatan. Leur fils de deux ans. Mais tout n'est pas si simple depuis que Nicolas Lozina a décidé de retourner vivre en Belgique. D'où il est originaire. Laura Lampica, elle, est restée à Dibail avec leur fils. Pour la première fois depuis la séparation, le jeune Zlatan a néanmoins rendu visite à son papa où ils ont passé ensemble de parfaites semaines. Mais leur désauroir a déjà bientôt sonné et, rien que d'y penser est un déchirement pour le candidat de télé-réalité. Ce mercredi 4 avril, il a partagé son désarroi dans une vidéo postée sur son compte Snapchat où il apparaît en larmes. Je n'aime pas pleurer sur les réseaux comme ça, pour faire la victime, mais je pense que ça fera peut-être du bien de dire ce que je ressens. « Depuis hier, ça ne va pas du tout, plus les minutes défilent et plus je vais devoir aller vite rendre mon enfant à sa maman. C'est normal, mais je vais devoir me reséparer de lui. J'ai bien aimé avoir ses moments en Belgique avec lui, ça m'a fait plaisir, a-t-il déclaré. » En souffrance, Nicolas Lozina explique ensuite se demander s'il ne devrait pas revivre à Dubaï afin de voir plus souvent son enfant. « Moi, je serai malheureux mais au moins je le verrai. Si vous saviez comme j'ai mal à l'intérieur de moi. » « C'est horrible, a-t-il ajouté depuis sa voiture, dans l'incapacité de bouger. » « Ça fait 45 minutes que je suis en train de pleurer sur un parking, je ne sais même pas où je suis. C'est dur, très dur, a-t-il conclu. » J'ai décidé de partir de là-bas. Je savais les conséquences. J'aurais aimé que tout soit plus simple. Mais dans ma putain de vie, je complique toujours les choses.